Les maladies des onglons sont la troisième cause de réforme des bovins en Suisse. Elles représentent actuellement, au niveau mondial, le plus gros problème concernant le bien-être des vaches laitières. Des onglons sains sont une condition importante pour le bien-être, la productivité et la rentabilité de nos vaches. Dans cette vidéo, nous souhaitons vous présenter les erreurs commises le plus fréquemment lors du parage des onglons des bovins. L'usure naturelle de la corne des onglons n'est pas garantie lors de la détention en stabulation. Les onglons d'étable présentent une paroi antérieure trop longue, un talon trop bas, un axe du pied cassé, une différence de hauteur entre les onglons et une pression accrue à l'endroit où se forment les ulcères, ce qui mène à des conditions de sollicitation inégales et des maladies des onglons. Un parage fonctionnel régulier et pratiqué dans les règles de l'art est important pour prévenir les maladies des onglons. Le but du parage fonctionnel des onglons est de rétablir les conditions équilibrées de sollicitation entre l'onglon interne et l'onglon externe. Pour y parvenir, il est important d'effectuer toutes les étapes du parage fonctionnel aux quatre pieds. Lors des cinq étapes du parage fonctionnel, la paroi antérieure est raccourcie et le talon reste haut, ce qui contribue à restituer un axe du pied droit. A la fin du parage, les deux onglons ont la même hauteur et la cavité centrale a été créée. Vous trouverez de plus amples informations sur les cinq étapes du parage fonctionnel dans la vidéo « La technique suisse du parage fonctionnel des onglons ». Il arrive que des erreurs soient commises lors du parage des onglons. Nous allons vous présenter, une à une, ces erreurs. La première erreur est un onglon trop raccourci, ce qui est souvent combiné avec une saule trop fine. La paroi antérieure mesure chez la plupart des animaux environ 8,5 cm. Cette longueur dépend de l'âge et de la race de l'animal. Plus l'animal est grand, lourd et âgé, plus la paroi antérieure devra être longue. L'épaisseur de la saule doit être d'au moins 5 mm, mais encore mieux 8 mm. L'épaisseur de la saule n'est jamais évaluée à la pointe de l'onglon, mais dans la partie médiane de la saule. Lorsque la saule de la partie médiane cède sous la pression d'un doigt, alors elle est déjà trop mince. Les conséquences d'un onglon trop raccourci, respectivement d'une saule trop fine, peuvent être l'exposition du pododerme ou même de l'os de l'onglon à la pointe de l'onglon. Les risques d'une infection remontante sont alors très grands. C'est pourquoi il est impératif lors d'un saignement à la pointe de l'onglon de toujours poser un pansement. Une infection remontante peut causer une nécrose de la pince, qui est très difficile, voire impossible à traiter. Les saules fines sont aussi plus sensibles et sujettes aux maladies des onglons causées par la pression, comme par exemple des cailloux coincés dans la saule. Une autre erreur commise est de trop raccourcir l'onglon le plus petit, ce qui va créer une différence de hauteur entre les deux onglons. Lorsque l'on débute le parage par l'onglon le plus petit, on court le risque que ce dernier devienne trop petit et qu'il soit impossible d'adapter la hauteur de l'onglon le plus grand au plus petit. La différence de hauteur entre les onglons conduit à une sur-sollicitation de l'onglon le plus grand est ainsi à une prédisposition de cet onglon pour les ulcères de la saule et les maladies de la ligne blanche. C'est pourquoi il est toujours important de débuter le parage avec l'onglon le plus grand. C'est la seule façon qui permet d'adapter l'onglon le plus petit à l'onglon le plus grand. Passons à l'erreur suivante, qui est celle lorsque les surfaces des saules ne sont pas perpendiculaires à l'axe du pied. A la fin du parage, les surfaces de saules des deux onglons doivent être planes et perpendiculaires à l'axe du pied, ainsi qu'à la même hauteur. Les quatre points de cette image doivent être sur la même ligne. Lorsque les surfaces de saules ne sont pas planes et perpendiculaires à l'axe du pied, les onglons vont s'écarter aussitôt que l'animal mettra du poids sur ce membre. Les conséquences de cette erreur sont des onglons écartés et des verrues interdigitées, des limaces. Le fait de trop raccourcir le talon est l'erreur suivante que nous allons décrire. Lors du parage, alors que la surface de la saule, c'est-à-dire les deux tiers antérieurs de la face inférieure de l'onglon, est adapté respectivement amincie, il est très important de préserver la hauteur du talon. Les conséquences d'un talon trop raccourci sont d'une part un angle de l'onglon inapproprié, avec pour conséquence une sollicitation plus forte de la région du talon, et d'autre part une prédisposition accrue pour les ulcères de la saule. De plus, le talon se retrouve plus proche de l'humidité régnant dans la stabulation. Il sèche difficilement, ce qui représente un risque accru de maladies des onglons d'origine infectieuse comme l'érosion de la courbe du talon et la mortellarot. Une erreur fréquente est l'absence de cavité centrale ou une cavité centrale trop petite. La création de la cavité centrale permet de soulager l'endroit critique où se forment les ulcères et de rétablir la biomécanique des onglons. La biomécanique, aussi appelée mécanisme de l'onglon, est perturbée lorsque la cavité centrale est trop petite ou absente, ce qui conduit à une diminution de l'auto-nettoyage de l'espace interdigité et à une diminution de la circulation sanguine dans le pot de derme. Et, suite au manque de soulagement de l'endroit où se forment les ulcères, a une augmentation du risque d'ulcère de la saule. La cavité centrale est évidée à tous les onglons. Elle débute en pointe des un tiers de la longueur de la saule et s'étend jusqu'au talon. Vous trouverez de plus amples informations sur cette thématique dans la vidéo « La technique suisse du parage fonctionnel des onglons des bœufs ». Lors de l'évidement de la cavité centrale, il est impératif de préserver les bords plantaires internes, car ce sont eux qui portent la vache. Ceci n'est malheureusement pas toujours le cas. Lorsque les bords plantaires internes ne sont pas préservés, les onglons s'écarteront dès que la vache mettra du poids sur ce membre. Les conséquences sont l'apparition d'onglons écartés et de verrues interdigitées. Les bords plantaires externes sont aussi régulièrement trop fortement reniés. Comme précisé précédemment, le poids des animaux est majoritairement porté par les bords plantaires dessinés en bleu sur l'image et jamais par la saule. La ligne dessinée dans les surfaces bleues est la ligne blanche. Le parcours de la ligne blanche peut être visualisé grâce aux flèches rouges sur cette deuxième image. La ligne blanche doit absolument être préservée lorsque les arêtes vives sont brisées. Les arêtes vives ne doivent donc jamais être brisées plus loin que la ligne blanche, mais jusque maximum à la ligne blanche. Ainsi, la paroi pourra assumer son rôle porteur comme montré ici. Lorsque les bords plantaires externes sont reniés en les arrondissant et que les arêtes ne sont pas uniquement brisées, comme on le voit sur cette image, La paroi ne peut plus assumer son rôle porteur et toute la charge est reportée sur la saule. Vous trouverez de plus amples informations sur cette thématique dans la vidéo « La technique suisse du parage fonctionnel des onglons des bovres ». Le report de la charge sur la saule provoque des troubles de la circulation sanguine dans le tissu podophileux sous-jacent et suite à cela des maladies des onglons, comme des saignements de la saule, des ulcères de la saule et des lésions de la ligne blanche. Apparage fonctionnel des onglons appropriés est l'instrument le plus important pour soutenir la bonne santé des onglons. Pour atteindre les buts du parage et rétablir des conditions équilibrées de sollicitation, il est important d'effectuer régulièrement toutes les cinq étapes du parage fonctionnel et cela sur tous les onglons. Vous trouverez de plus amples informations sur les cinq étapes du parage fonctionnel dans la vidéo « La technique suisse du parage fonctionnel des onglons des bovres ». Cette vidéo a été produite dans le cadre du projet « Ressources des onglons sains de bon pied vers l'avenir ». Vous trouverez de plus amples informations sur le projet et la santé des onglons sur le site internet du projet www.onglonssains.ch Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. « Ressources des onglons sains de bon pied vers l'avenir »